Musique Bonjour, je m'appelle Daniel Soulier, je travaille au Musée du Louvre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre qui fait partie des sélections qui ont été faites pour l'artothèque, donc cet ensemble de 100 chefs-d'œuvre des collections du Louvre dont vous pouvez emprunter une réplique, tout simplement une reproduction, pour l'installer chez vous. Le tableau d'aujourd'hui, c'est une œuvre d'un artiste italien qui s'appelle Archimboldo. Archimboldo a travaillé essentiellement dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Il est mort à la fin du XVIe siècle et ça a été à cette période. Un artiste qui n'a pas été aussi célèbre que le sont les grands vénitiens, que le sont Léonard de Vinci, par exemple, au début du siècle, mais un artiste qui va faire partie d'une communauté extrêmement importante, installée autour d'une très grande personnalité de l'époque, puisqu'Archimboldo a travaillé pour deux commanditaires qui étaient des princes parmi les plus puissants d'Occident à cette époque-là. Le premier mécène pour lequel Archimboldo va travailler, c'est Maximilien II. Maximilien II, il était archiduc d'Autriche, de Tyrol et d'une multitude d'autres territoires. Il était surtout empereur germanique, c'est-à-dire qu'il régnait sur une partie importante de l'Europe centrale, on va dire, depuis le nord de l'Italie pratiquement jusqu'au Danemark, d'un côté, depuis la frontière française jusqu'à la frontière polonaise, de l'autre côté. Donc il régnait sur un territoire extrêmement important. Et c'est un souverain qui va installer régulièrement sa cour à Prague, Prague qui est aujourd'hui la capitale de la République tchèque. Le deuxième mécène important d'Archimboldo, c'est l'un des successeurs directs, tout simplement, de Maximilien II, c'est Rodolphe II. Rodolphe II, lui aussi, c'est un Habsbourg, il règne sur une bonne partie des territoires de l'Autriche, mais il est aussi roi de Bohème. En tant que roi de Bohème, sa capitale est à Prague et il est aussi empereur germanique. Et Rodolphe II, à la fin du XVIe siècle, c'est sans doute l'un des plus grands princes mécènes d'Occident. Il réunit des collections absolument phénoménales d'œuvres. Et puis, il va rassembler autour de lui, à Prague, qui sera sa résidence principale pendant la plus grande partie de son règne, il va faire venir des artistes originaires de toute l'Europe. Il va faire appel à des peintres italiens, allemands, néerlandais, donc originaires de la Belgique ou des Pays-Bas actuels, qu'il va réunir autour de lui et qui vont constituer une véritable colonie d'artistes, qui vont développer un mouvement artistique qu'on appelle le maniérisme praguois. Le maniérisme en histoire de l'art, c'est un mouvement qui couvre, on va dire, une bonne partie du XVIe siècle. Et c'est vrai que Rodolphe II va jouer un rôle important dans le développement du maniérisme en Occident, en dehors de l'Italie. Archimboldo, qu'est-ce qu'il va nous présenter ici ? Eh bien, c'est une peinture qui fait partie d'un groupe de quatre, qui représente les quatre saisons, tout simplement. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est des sujets qui sont assez classiques à cette époque-là, ce qu'on appelle des personnifications, des saisons, des mois, des signes du Zodiac. C'est quelque chose qu'on développait dans pratiquement toutes les cours. Archimboldo va travailler ce thème d'une manière qui est totalement spécifique et sans pratiquement d'équivalent à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il compose les figures de ces personnages à partir de fruits, de légumes ou d'éléments de végétation au sens large, des fleurs mais aussi des plantes diverses et variées. Et il va multiplier, vraiment une multitude d'éléments qui lui permettent de reconstituer en totalité le visage d'un personnage. On a ici, par exemple, on voit toute une série de fleurs qui constituent les joues, des boutons de rose qui constituent les deux lèvres, la corolle de fleurs qu'il porte autour du cou et qui symbolise en quelque sorte la fraise qu'on avait, ce qu'on appelait la fraise, qui était un élément de décor qu'on portait à la base du cou à cette époque-là. Regardez les grandes feuilles végétales qui forment les pôles, etc. Ce sont des dizaines, souvent des centaines de fleurs, de fruits ou de légumes qui sont utilisées pour composer un personnage. Alors ces quatre tableaux, ils ont été commandés par l'empereur, par Maximilien II, qui souhaitait offrir la série à un autre prince allemand extrêmement important, qui était le duc électeur de Saxe. C'était l'un des souverains les plus puissants du monde allemand à cette époque-là. Et les quatre tableaux d'Archimboldo ont fait partie des collections des ducs électeurs, puis des rois de Saxe jusqu'au XIXe siècle. À ce moment-là, ils ont été vendus et rachetés par le Louvre par la suite. Donc les quatre tableaux d'Archimboldo sont vraiment l'un des chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle le maniérisme pragois, tel que je l'ai défini il y a quelques instants, et surtout des œuvres tout à fait emblématiques. Quand on vient dans les salles du Louvre, les quatre peintures d'Archimboldo sont parmi les œuvres les plus recherchées, les plus commentées par le public, parce que c'est un sujet tellement spécifique qu'on n'en a aucun autre équivalent. Alors Archimboldo a fait d'autres séries du même type, pas forcément les quatre saisons, mais les quatre éléments, par exemple, qui sont conservés dans différents musées. On a des œuvres de lui à Prague, bien entendu. On a des œuvres de lui aussi provenant des anciennes collections impériales qui aujourd'hui sont au Musée d'Histoire de l'Art de Vienne. Musée d'Histoire de l'Art de Vienne